et pam voilà normalement il ya la vidéo et l'audio qui vont être enregistrés synchronisés donc juste pour rappel est ce que quelqu'un peut faire vite fait le résumé de la semaine dernière pour à kodo qui n'était pas là et pour moi qui m'en souvient plus une grande chance pour moi je n'ai pas perdu de point d'honneur mais il a fallu je me lance encore dans des plans foireux donc on sait pas ce que ça va donner la suite je me rappelle plus trop ce que tu as fait je sais que moi j'ai fait en oui on a fait le retour à seconde cité shinjo zia a comploté avec je sais plus qui et a offert des cadeaux moi de mon côté enfin je vais laisser je vais laisser captain red raconter ce qu'il a fait et shinjo zia moi de mon côté j'ai surtout rencontré l'ambassadeur ris gru qui m'a affecté un nouveau magistrat d'emrône pour compléter la collection et pas n'importe quel que l'un de chaque j'en ai la collection est bientôt fini j'aurai la plus belle collection de toutes les colonies j'en ai profité pour briefer rapidement enfin pour briefer plus ou moins rapidement rapidement c'est pas trop le terme un peu tout le monde sur sur des règles valeurs de la magistrature sur les buts tout ça et et on a fait le retour on n'a pas fait grand chose d'autre enfin moi de mon côté j'ai pas fait grand chose d'autre qui tu me prépares à partir faire des ronds dans l'eau avec mon bateau j'ai si j'ai affecté les ordres de mission différentes personnes quoi puis voilà j'ai encore un ou deux trucs à gérer pour finaliser la construction du de l'ordre de magistrat comme un local tout ça ok ouais sinon pour moi ben les jeux sont terminés tout s'est bien passé on va pas tirer les oreilles donc ça va et ben je me suis mis en tête je me suis mis en tête comme d'habitude de faire renanerie d'aller chercher à tenir une promesse et c'est un peu mal barré quoi comme d'habitude il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque de conflit mais oui tu as décidé de libérer l'ancien larbin de otomo akio ouais son sa servitude ouais son homme de main quoi enfin pas son homme de main on va dire son son administratif quoi j'ai pas si tu vois ce que je veux dire ils ont dit que l'événement s'était bien passé deux morts tout le monde regrette tout le monde regrette les morts mais bon pour les jeux ça s'est bien passé apparemment tout le monde est satisfait pendant le tournoi d'accord moi c'est bien les licornes il ya quelques morts ça va ça s'est bien passé ok c'est le site et des morts annexes vraiment quelqu'un aura souhaité le bordel les licornes aurait beaucoup moins apprécié ce qui les morts avaient été des jeunes passé leur examen pendant les épreuves ça ça aurait été gage que le tournoi s'était mal passé là c'est mort à côté donc c'est c'est des crimes somme toute pénibles et qui emblâchent un peu la réputation mais enfin c'est pas dans les licornes alors petite question pour aujourd'hui est ce que vous avez des choses à voir avec bayou chi alors en gros vous pouvez considérer que lui va rester quelques jours sur second city donc vous pensez en avoir besoin moi je m'inquiète toujours sur la personne qui se faisait passer pour lui j'ai jamais une nouvelle ça m'intéresse et mais là c'est un savoir de joueur genre du style la gaïcha des informations qui ne m'a pas transmise que je cherche depuis des mois les petites choses comme ça qui a disparu ouais les petites choses des informations voilà je mette des enquêtes sur second city des gens qui ont disparu est ce que lui genre par exemple il ya quand même une prêtresse importante qui a disparu je vois jamais une nouvelle en ville est ce que lui sur la côte il a eu des nouvelles oui tout à fait nous l'avons retrouvé elle est occupée et tu devrais prochainement avoir de ces nouvelles d'accord ok bon moi je m'inquiète pour rien je suis assez fier de comment j'aime le dire le mj pourra donner son avis mais moi je suis assez fier de comment j'ai dit ça je suis d'accord concernant mon double c'est il a dû s'agir d'une erreur il n'y a aucun problème je me suis assez fier d'accord et par rapport aux il y a eu des vols de plantes et de produits ça rapport avec quelque chose qu'il veut j'ai une erreur c++ en time quand je l'enregistre d'accord mais pour les pour les plantes nonce nous nous sommes demandé à un moment donné si c'était pas pour de la drogue ou des choses comme ça mais nous n'avons pas eu d'informations et sur cette partie là je vous est ce que je pourrais en apprendre un peu plus sur ces personnes qui avaient disparu de seconde city que vous me dites qu'il n'y a aucun souci je pense à la geisha je pense à la à la personne au placé lieu du temple pour l'instant ils ils sont ils ont pas activement dans une enquête que l'on mène et pour des raisons sécurité je ne peux pas en dire plus mais ils sont d'une grande aide à n'en pas douter c'est bien tu me fais pas ressentir je suis un bon gros grouillot merci ok bon de toute façon c'est pas le but c'est pas le but je suis désolé c'est c'est sans entrer dans les détails puisque j'ai confiance en vous mais mais on sait jamais disons simplement que on a trouvé leur piste sur une enquête qui n'avait rien à voir mais il pour des raisons de sécurité je peux pas en dire plus ok excusez-moi fk après je pourrais le dire aux joueurs mais c'est pas drôle ouais du coup shinjo ouais est-ce que tout est prêt pour aller rendre visite à la gouverneur bah plus ou moins oui alors si je me souviens bien les deux dans le bouddistan du truc alors tu avais demandé aux grues de pouvoir récupérer l'idée sadao l'idée sadao en échange de quoi le clan de la licorne serait d'accord pour mettre un gru à la place tout à fait à la place d'Otomo Akio et tu voudrais aller voir la gouverneur pour essayer d'obtenir son soutien là dessus tout à fait sachant que si t'as son soutien t'as presque automatiquement le soutien des autres c'est ça ? ouais bah c'est un gros pas quoi c'est effectivement c'est un gros pas de nos politiques ouais t'as deux déclats majeurs du coin qui sont enfin deux déclats majeurs actifs dans le coin qui sont d'accord plus la gouverneur généralement oui les autres ont beaucoup moins envie de s'opposer à tout ça c'est juste par pression sociale peut-être un peu totalement bah du coup elle va te recevoir un entretien privé il va n'y avoir encore du privé oh merci mon honneur il prendra moins cher il va y avoir que deux autres personnes avec elle il va y avoir comment il s'appelle Shinjo Tsilu et il va y avoir Otomo Nami c'est pas mal donc sa soeur est le champion d'ivoire ouais tout à fait c'est bien hein tu commences à connaître les pnj bah ceux qui me foutent dans la merde à chaque fois qu'ils disent au fait on aurait besoin d'informations sur ou que pensez-vous d'eux je finis par les enregistrer tu vois donc en fait c'est Shinjo Tsilu qui va te recevoir il va te faire rentrer dans la pièce tu as donc en fait c'est une pièce qui est un petit peu en hauteur dans le palais il y a une vue assez splendide sur toute la capitale de son entité en fait et du coup tu vois tu vois la gouverneure qui est on va dire assise à côté de la fenêtre et qui regarde paisiblement la ville sa soeur à côté d'elle elles sont tous les deux assises sur le tamis un nom par terre Shinjo Tsilu va s'asseoir lui dos contre le mur donc tu ne me regardes pas tu me regardes l'intérieur de la pièce et pas la vue et au bout d'un moment donc la gouverneure on va t'adresser la parole Shinjo Tsilu Asama je vais comprendre que vous m'alliez vous aviez une rencontre impassante d'entendre les raisons de votre votre présence automo Tsukai me deux mots permettez moi d'abord de vous offrir un présent donc tu le montres enfin tu prends la oui ouais euh avons nous vraiment besoin de ce genre de formalité protocolaire contre nous Shinjo Tsilu Asama bon désolé aïe ouille bah elle m'a le refusé deux fois donc logique ouais c'est pas le contraire mais ça commence le truc que j'aime bien j'ai juste bien d'arriver j'attends ouh aïe c'est le truc que j'aime bien je commence à me poser des questions automo Tsukai me c'est plus offrir un cadeau automo Tsukai me il est important de respecter les formes il est vrai que le protocole est parfois important mais ici j'engage une politique qui qui j'espère essaye d'apporter de nouvelles coutumes propres aux colonies Shinjo Tsilu Asama je comprends automo Tsukai me de nous permettez-moi en ce cas de vous l'offrir par amitié pour cela je l'accepte c'est très bien ce que tu as fait c'est très très bien pouf alors du coup la question est-ce que tu l'as montré dans un alors dis-moi déjà est-ce que tu peux décrire ce que tu as offert pour que les autres entendent je retrouve sur la page sur internet c'est un jeu c'est le Pashidzi c'est un jeu indien ça ressemble à un espèce de cheval de bidet où il faut faire le tour du jeu puis il faut faire entrer des chevals dans la partie centrale d'accord sauf que ça se fait avec des dés un peu rectangulaires et les règles sont un peu bizarres mais en gros ça a l'air de ressembler un peu à ça en gros c'est un truc pour stratège fin d'esprit ouaf alors la question c'est est-ce que tu l'as comment dire est-ce que tu l'as fabriqué toi-même est-ce que tu l'as acheté on va dire entre guillemets non non je l'ai acheté parce que bon je pense qu'il faut avoir quand même des connaissances on va dire il faut tailler des billes il faut faire tout un tas de la couture et tout le boxon donc c'est un peu pas dans les les moyens de mon personnage quoi et donc la question est-ce que tu as essayé de trouver est-ce que tu as essayé de fabriquer de le faire fabriquer par un artisan local et d'y apporter des modifications on va dire visuelles ou décoratives pour plaire ou pas ou t'as juste pris le truc de base on va dire mais qui est pas forcément contenu ou tout non j'ai pris un jeu un peu plus va dire pas de base pas plus de décoration ni rien du tout mais un jeu bien qui est va dire un truc un truc un truc un truc personnalisé voilà quoi d'accord ça t'isera un peu plus son intérêt comme ça c'est ce que je me dis la question est-ce que tu l'offres de façon visible ou tu donnes c'est juste une boîte avec toutes les pièces rangées et tout ça ou tu fais en sorte que ça soit visible ce que c'est bon comme je suis honorable je l'ai donné de façon visible d'accord donc elle elle va te répondre ah c'est un jeu de et je vois que vous vous appréciez la culture locale Josiasama c'est plutôt entrepreneur qu'est-ce qu'elle va rajouter j'espère que vous savez y jouer je serais ravi de faire une partie avec vous en de ces jours je n'ai pas eu ce plaisir mais je m'y mettrai le plus rapidement possible très bien très bien et à part ce cadeau quelle était la raison de votre venue Josiasama Otomo Sukime je me présente à vous dans le dans le but d'obtenir une faveur de votre part je vous écoute il se trouve qu'à mon arrivée ici nous avons avec mes compagnons enquêté sur divers trafiquants et il m'a été donné de recevoir l'aide d'une personne à qui j'ai promis en retour de l'aider aussi il se trouve que cette personne travaillait comme bras droit avec Otomo Akio Sama étant donné qu'il est décédé je me présente à vous dans l'espoir que vous pourriez le le libérer en mettant à la place de juste pour rappel t'étais pas forcément obligé de parler de ça pour ce que tu venais faire en fait oui mais je préfère être honnête avec elle et donc après voilà et étant donné qu'il travaillait pour un enfin non ça c'est faux en plus j'ai encore me goûté lent j'ai j'arrête pas de me tromper je sais pas pourquoi je suis persuadé que c'est un gru depuis le début quoi il se trouve que j'ai déjà parlé de de ceci avec mon clan et celui de la grue j'ai déjà je dois avouer que je ne suis pas forcément contre l'idée que le clan de la grue récupère le rôle de le poste d'Otomo Akio Sama cependant il se trouve que Otomo Akio Sama était d'un Otomo comme moi si je vous dis à Sama le détail ne vous a pas échappé absolument pas Otomo sous-climé de nos et je ne peux me permettre que l'assassin d'Otomo parcourt encore librement les terres des colonies et il commence à préparer ta perte d'honneur mais non tu as pas tu te rends compte que tu veux pas te choper le mec il se trouve que Otomo Akio Sama est mort pendant le tournoi vous avez organisé chez nous je vous dis à Sama qui était organisé chez le clan de la licorne tout à fait Otomo ce qui a aimé ça non je pense je pense que Idesadao Sama sera plus utile à mes côtés tant que l'assassin d'Otomo Akio n'aura pas été retrouvé je vous dis à Sama je le comprends parfaitement Otomo Suki Médonou je ferai ce qui est nécessaire il est possible il est possible que j'ai que cette dette soit épongée par d'autres moyens je vous dis à Sama je vous dis à Sama s'avère que que les colonies nécessitent une samouraï du clan de licorne et ses compétences à d'autres fins si je peux vous dire si je peux vous dire est utile automo ce qui est mis de nous très bien je prends note j'aurai très prochainement je pense de nouvelles du coup vous allez continuer un peu à vapeuter là ça va passer en mode small talk ouf la partie cool comment tu viens de signer impact avec le diable je sais pas ce qu'elle me réserve mais ça va être chaud je crois alors je reviens à la question que j'avais posée au tout début en gros ce soir j'ai une partie pour vous trois sauf que pas forcément ensemble et du coup on peut libérer Shuba pour ce soir vous n'avez rien à faire avec lui pour le moment du coup je jouerai avec lui à part c'est vraiment demain tranquillement et comme ça je pense que ce soir il y aura une partie évidemment pour Shinjo et Akodo qui sera plus courte et je pense qu'on finira vers 22h30 en max ouais ça me va il y a pas de aussi Akodo Akodo oui ok pour moi bah du coup Bayouchi je te libère on se donne rendez-vous demain je pense pour jouer la partie perso et puis voilà ça roule tchou bonne soirée amusez-vous bien salut alors Akodo alors tu vas avoir donc tu vas retourner à seconde cité tu vas reprendre tes habitudes d'avant le tournoi ok on poste etc avec Miromoto qui est passablement énervé depuis le tournoi et bizarrement il évite les les tavernes où vont se réunir les samouraïs du clan du crabe ouais carrément ouais 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 bah parce qu'en fait il s'est un peu fait il a un peu perdu face à un samouraï qui est moins bon que lui mais il a perdu parce que un samouraï qui était moins bon que lui a eu beaucoup de chance au tirage au sort et et pas lui ouais donc du coup du coup il a il a il pense qu'il a limite peur de de le croiser et et de lui faire avaler son orgueil quoi au crabe en gros il sait pas se retenir ouais c'est pas qu'il c'est pas qu'il a qui sait pas se retenir c'est que c'est que le crabe le cherche bien et que en tant que dragon il a quand même il a quand même assez assez sensible ouais alors pour info mécanique point je te rappelle que il y a un des un défaut qui est plus fréquent pour les dragons parce que les dragons sont un peu vénères je sais plus comment il s'appelle ce défaut excuse-moi est-ce que tu peux commencer peut-être par Shinjo parce que j'ai les petits qui créent un petit peu si ça ne te dérange pas ok je suis désolé ok commence par Shinjo je vais m'occuper de ça et puis je reviens après merci à tout à l'heure ok alors Shinjo ouais on revient à toi euh donc tu tu vas pas forcément avoir de nouvelles de la gouverneure ou de quoi que ce soit pendant un temps j'ai pas perdu d'honneur non ah ouais pour une fois c'est chouette non non la limite je serais même tenter de t'en faire un poil gagner ou gagner un poil on sait peut-être euh on verra ça plus tard déjà ça fait un moment que je vous ai pas donné d'XP je pense c'est vrai que je réfléchisse à ça mais c'est con mais il faut voir que j'en donne euh tu vas reprendre un peu ta vie tu vas avoir quelques jours de répit euh à seconde cidée et euh avec ta famille ah bah si j'ai un moment de répit euh clairement je le passe avec la famille quoi oui euh tu vas avoir euh l'invitation de euh de l'ambassadeur euh licorne de seconde cité qui va t'inviter toi et toute ta famille à venir euh oui ok euh une réunion en fait on va dire une petite cour un petit point euh avec la famille les enfants les enfants aussi oui les enfants aussi c'est courant ça euh non mais euh mais c'est qu'il a probablement un point à voir avec eux bah ok donc tu vas avoir donc un âme du coup mon père son angoisse à mort alors mais qu'est-ce qui va arriver à mes petits bouts ah et il y a il y a Shinjo Tsumai qui est invité aussi bah ouais ok parfait le le comment dire le l'intitulé on va dire entre guillemets de la réunion c'est c'est un peu euh discuté de comment s'est passé c'est le tournoi etc etc qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ça va être une bonne partie du truc et il va y avoir ensuite il va probablement bah te proposer des choses pour l'avenir ok ça marche donc bah tu es invité donc à l'ambassade de ton alicorn dans le quartier noble de la seconde cité et en fait la seule autre personne invitée est otaku Kim Lee en plus de ta famille voilà et donc il va un peu plus formellement Shinjo Ziya Sama Shinjo Moshigawa Sama Shinjo Zuma et Sama et en dernier tes enfants il est donc c'est pas grave peut-être c'est du moins et donc j'ai une chose il y a Sama je vous invite vous et votre famille un thé autour des délicieux que j'ai trouvé c'est un thé local il est fort appréciable j'en laisse apprécier les les saveurs bon bah s'il est bon je le je lui dis j'ai il va et du coup il va rajouter j'aimerais m'entretenir avec vous sur le tournoi et et les différentes conséquences et événements qui se sont déroulés aviez-vous quelque chose à éclairer je suppose que pendant tes excuses ça se fait pas non je sais pas si c'est honorable ou pas si ça se fait d'ailleurs entre guillemets un samouraï a a a toujours raison avouer que tu t'es trompé pas trompé sinon c'est surtout disons concernant les deux morts qu'il y a eu c'est juste pour ça il en a pas parlé ah bon bah ok alors ça va tant mieux pour moi en fait justement la la question c'est peut-être essayer de 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 comment dire défendre un espèce de bilan et tu peux être honnête en te disant que le tournoi s'est bien passé de ceci cela mais que il a été effectivement entaché par deux meurtres bon ça n'a rien à voir avec ça et tu penses pas que tu aurais pu les empêcher par exemple ok le tournoi s'est passé relativement bien il est vrai qu'il y a eu de mort enfin de regrettables morts qui ne concernaient en rien le tournoi pendant le tournoi pour le reste il serait bien de modifier quelques règles il se trouve que lors de la dernière soirée où les adultes se sont affrontés dans le le dernier tournoi les règles devront être modifiés pour la prochaine fois laisser des samouraïs blessés se battre révèle un grand handicap pour la suite du tournoi à chaque fois j'entends bien j'entends bien il se trouve que nous avons reçu quelques plaintes du clan du phénix du phénix du dragon pardon qui soupçonne un de ses candidats d'avoir été victime de tricherie cela n'a pas empêché d'obtenir son genpoucou mais il défend que on l'aurait empêché de terminer une épreuve avec brio j'ai entendu quelque chose à ce propos Shinjo Zanagi non avez-vous enquêté avez-vous eu plus de détails non nous n'avons pas eu plus de détails les règles ont été claires et réaffirmées aux personnes concernées très bien le clan de la monte a fait mention aussi de c'est étonné que un candidat du clan du lion et puis les camus pour s'aider dans une entre deux épreuves il semblerait qu'il y avait effectivement un flou dans le règlement du tournoi à ce propos tout à fait il n'avait nullement été question de l'interdiction d'utiliser les camilles pour se soigner en dehors du tournoi suite à ce problème les suite à ce problème nous avons décidé d'interdire les les sorts ils ont l'usage unique nous pouvons tolérer que les utilisateurs des camilles soignent eux-mêmes et d'autres personnes mais pas juste eux-mêmes plusieurs clans ont émis l'hypothèse notamment des des gens d'autres de Rokugan on a mis l'hypothèse que ce tournoi était beaucoup plus facile que le tournoi de Topaz et autres tournois de Genpuku qui ont lieu chaque année à Rokugan et il est vrai d'après nos estimations que le pourcentage d'échecs a été relativement faible le taux d'échecs a été relativement faible concluez-vous Shinjo Ziyasama c'est le premier tournoi que nous avons organisé enfin le premier le premier tournoi de Genpuku que nous avons organisé ici Shinjo Je pense que les jeunes étaient extrêmement motivés de montrer leur capacité devant le fils de l'impératrice mais je pense que ça va être mal pris je ne sais pas si je recherche son nom devant le fils du soleil effectivement c'est un bon moyen de motiver de motiver ces jeunes gens tac 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 et ensuite j'ai la situation pour l'année prochaine reste quand même assez flou c'est la musique qui se pose la question on avait décidé quoi le problème avait été porté devant la gouverneure et la tranchée dans le sens qu'on voulait c'est à dire que on l'organise la prochaine fois mais que le clan organiste ne pourra pas le faire deux fois de suite par la suite ça devra être changeant systématiquement quitte je pense à faire un dernier combat pour avoir un autre gagnant à la place ou un truc dans le genre je me dis à Sama avez-vous une idée d'un samouraï qui pourrait organiser le tournoi pour l'année prochaine l'organisation devra commencer très rapidement pour que le tournoi soit une réussite d'autant ou mieux t'as le droit de dire non que tu n'en as pas ça peut être quelqu'un de n'importe quel rang ce genre de boulot je pense un samouraï oui n'importe qui Shinjo Nzanagi Dono j'aurais bien un nom à vous proposer alors plutôt que je vous écoute je vous proposerai bien le nom de Shinjo Tsumai il m'a secondé pendant les préparations de ces jeux là il a donc déjà de l'expérience tant que pas il avait été admirable très bien je prends note de votre de votre affirmation et vous vous le jeu de Tsumai il semble-t-il capable de réaliser cela tout seul donc lui confirme évidemment il est honoré par il te remercie toi Shinjozia que tu proposais son nom il le mérite il a quasiment tout fait presque celui qui a fait toutes les tractations et tout le reste derrière donc je veux dire il le mérite quelque part je suis fier d'avoir quelqu'un à mon service donc lui par contre il va donc Shinjo Tsumai lui va émettre un peu des doutes en disant que j'ai peur que Shinjo Tsumai soit un peu trop proche de vous Shinjozia et qu'on ne fasse pas trop la différence donc j'avais espoir de peut-être demander à à Shinjo Tsumai de seconder quelqu'un d'autre en espérant qu'il fasse un travail de seconder tu peux juste répéter le nom du gars qu'il propose il n'a pas donné de nom il n'a pas donné de nom c'est juste qu'il préférerait que comment dire que que l'expérience de Tsumai serve mais serve quelqu'un à briller en fait à faire briller quelqu'un d'autre un autre licorne il n'a pas de nom en particulier mais après il entend bien ton argument il trouve ça logique il n'y a pas de soucis après il comprend aussi que ça peut paraître un peu injuste mais le problème c'est que Tsumai est un peu vieux et que le mettre en avant ce n'est pas forcément un gage de comment dire d'accord politique intéressant en arrière pour le clan je comprends parfaitement mais vis-à-vis de mon personnage moi j'ai fait la démarche qu'il fallait enfin je suppose j'ai fait la démarche qu'il fallait après j'entends votre votre point de vue parce que du coup comme nom de licorne à proposer j'en ai pas beaucoup j'en connais pas quasiment aucun d'ailleurs oui après c'est pas grave alors sinon à part ce petit détail je vous ai tous réunis ici pour pour célébrer l'arrivée de 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 vos deux enfants à à l'âge où ils vont commencer à apprendre l'art des samouraïs avez-vous des envies pour leur école de la samouraïs vont-ils suivre la même école que vous question piège alors qu'est-ce que je voulais faire déjà moi je crois que la fille je voulais qu'elle soit ben out à cou je crois et le garçon je voulais qu'il fasse du enfin j'aurais aimé j'aurais aimé qu'il fasse du les magiciens ah ah bah ça faut voir s'il est s'il est éveillé au cabni alors alors ça va être un peu au hasard lance-moi un des 10 si tu fais si tu fais on va dire 10 ou 9 c'est un chou genja sinon non tu peux le faire pour la fille si tu veux ah bah non non plus non plus voilà les choux genja sont rares donc c'est pour ça que je le fais tirer au sort il n'y a pas il n'y a pas de soucis donc il va te répondre qu'il faudra dans ce cas faire demander à un chou genja de vérifier que votre enfant est séparé au cami mais dans le cas contraire quelle voie préférez-vous vous prenne bah clairement la fille la voix de l'utaku et le garçon bah du coup c'est vrai que le caractère on sait pas trop ce qu'il a quand on a jamais vu le caractère j'aurais bien dit un courtisan pour faire un peu trancher dans la famille après tu as tu as Tashinjo Moshigawa ton mari qui va prendre la parole et qui va dire le début au Sama nous n'avons pas discuté avec Gino Sia Sama mais il me serait intéressant que un de nos enfants suive une école crabe et je pensais à l'école de la famille Yasuki qui permettrait de mettre en valeur notre domaine et Yasuki c'est quoi ? c'est les courtisans du clan du crabe mais c'est surtout avant tout enfin en plus que d'être les courtisans c'est des commerçants mais s'il suit l'école du crabe il passe au clan du crabe non ? il prendra probablement un nom de de famille crabe c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire il peut tout à fait faire l'école et puis c'est tout c'est tout c'est fréquent que des samouraïs par des systèmes d'échange d'étudiants etc dans les dojos passent des choses comme ça donc non c'est pas obligatoire si c'est pas déshonorant non du tout je confirme donc la proposition de mon mari ce serait pour nous un bonheur très bien mais comprenez que je n'y vois pas d'inconvénients cependant vous comprenez que nous avons les moyens de former vos vos enfants en votre domaine s'ils sont du clan enfin s'ils suivent une école une école du corne il faudra voir avec le clan du crabe s'ils peuvent vous détacher un sensei personnel j'ai peur que les ressources du clan du crabe soient conservées pour maintenir l'effort sur le mur et qu'ils ne pourront pas se permettre d'envoyer un de leurs sensei enseigner à un enfant qui ne fera pas partie du clan du crabe mais cela voudra probablement dire que votre enfant devra partir nous en sommes parfaitement conscients vous avez encore un an ou deux avant que le départ soit obligatoire si vous voulez qu'il fasse cette école là mais c'est pour ça que j'ai demandé à Otaku Kinu de venir comme vous destinez votre fille à suivre la même école que vous Otaku Kinu sera ravi d'enseigner les bases à vos enfants et et elle profitera de votre domaine pour comme base de départ pour ces missions ce serait un l'honneur pour nous de de les recevoir dans votre domaine et de participer aux missions du clan de plus j'ai cru comprendre que vous aviez mené de nombreuses alliances maritales ces derniers men et il se trouve que Otaku Kinu Sama a gagné le tournoi et n'a pas de prétendant viable il faut que je lui trouve un mec le pauvre c'est ça le pauvre et si par là même vous arrivez à faire de même avec Shinzo Tsumai on se lasserait encore mieux voilà par contre il espère beaucoup moins parce que Shinzo Tsumai est quand même assez âgé donc ça c'est plus compliqué ouais c'est clair voilà 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 bon t'as pris la liste de tes missions ouais ouais j'ai pris la liste une longue page de missions et de trucs à faire t'es devenu en fait une marieuse et pas des trucs piqués t'avais en plus il faudra bien sûr obtenir l'accord de la gouverneure et de son et de son préposé au mariage spécialement le nom d'échappe c'est un scorpion ouais attends j'ai le nom quelque part enfin si je le retrouve alors dans ta liste tu gardes le clan du scorpion et il doit être dedans ou alors dans le gouvernement du second c'est bon il est pas dedans auparavant c'est pas grave j'ai pas le nom sous les yeux mais en gros tu vois qui c'est quoi ouais exactement donc à part ça rien de plus pour toi il me reste plus qu'à recevoir la mission de la gouverneure aussi au passage oui bah ça ça va attendre que Hakodo ait fini avec Hakodo en fait ok du coup Hakodo sera présent aussi enfin si survit la première scène qu'on va faire ensemble ouais ouais donc Hakodo oui tu es frais dispo prêt de réveiller pour taquer dispo t'inqui on va voir ça tout de suite donc comme je disais au tout début tu es alors c'est une excité ça fait un jour ou deux que tu as repris un peu tes habitudes et que tu es arrivé tu n'as pas eu beaucoup de répit entre les deux évidemment tu es un saborel et donc je disais que Miro Moto Missara est un peu en mode on va agiter les craves quelque temps parce qu'ils vont me saouler donc on va rester bien lentiment sans jeu tac tac et ensuite alors tu vas reprendre un peu tes rondes classiques rien de très inhabituel je suis allé revoir le le renin tu sais celui qui l'a attaqué plusieurs fois ouais pour voir ce qu'il est devenu bah en fait il n'est pas en ville tu vas si tu te mets à le chercher un petit peu à droite à gauche tu vas très rapidement avoir des nouvelles de Ikoma Shika qui va te dire qu'il est à l'abri et que le mariage est prévu donc pour pour le printemps d'accord donc là on est au début de l'hiver donc voilà il reste il reste 3-4 mois quoi avant d'accord et que bon elle a pas l'air super ravie non plus du mariage ça je le vois bien c'est l'imaginer bien elle va te remercier d'ailleurs de l'avoir de l'avoir sauvée sincèrement oui bah elle elle est honorable mine de rien on peut elle essaie de regagner du moins donc oui elle te présente sincèrement des remerciements pour l'avoir fait je la remercie et elle sache que j'essaierai toujours de soutenir tout membre du nom comme elle comme j'ai tout fait pour la sauver parce que je vais la chercher j'ai entendu dire que Kitsou Mai vous recherche à Kodokishama d'accord bah je vais aller le voir la voir la voir je sais pas si tu te rappelles de qui c'est oui c'est celle qui cherchait par rapport à l'ancêtre tout à fait je la remercie groupe ou tout je lui dis pas me souhaiter mon souvenir à son père parce que par la telle grâce et du coup je vais voir Kitsou alors en fait Kitsou Mai effectivement tu recherches donc en fait tu vas dès que t'auras quelques heures de libre tu vas aller à la moza de Lyon pour la trouver elle va te à Kodo et Jisama en effet je vais vous rechercher peut-être un moyen d'en apprendre plus sur votre ancêtre ah bah je suis toutoui et je ferai tout ce qu'ils m'ont au pouvoir pour pouvoir en apprendre plus hélas cela n'est pas sans risque du moins sans 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 action à triompher sans péril on triomphe sans gloire gloire et honneur il n'y a que ça à Kodo cependant j'ai peur que les actions à entreprendre peuvent mettre en danger votre santé dans quelle nature physiquement ou mentale non les deux elle va te elle va te donner rendez-vous un peu plus calme dans une auberge un peu plus tranquille que l'ambassade du clan du Lyon pour parler de ça plus en détail donc on va faire avance rapide tu vas retrouver quelques heures plus tard donc là-bas vous avez une pièce qui vous est réservée c'est vraiment une pièce plutôt une alcove vous avez quand même accès rapidement au centre du truc dans la grande salle mais vous pouvez être un peu à l'abri pour discuter calmement vous vous êtes à cacher non plus mais au moins vos paroles sont un peu couvert par le bruit ambiant etc et donc à Godo Ichisama je suis un peu navré de vous annoncer ça mais pour en apprendre plus avec sur votre ancêtre j'ai besoin de communier avec lui entre guillemets et pour cela j'ai besoin que vous que vous dormiez d'un sommeil très profond d'accord et je pense que certaines substances pourraient vous permettre d'obtenir un sommeil aussi profond et qui nous facilitera l'accès à votre ancêtre je vois bien le risque c'est que ces substances peuvent créer un effet de dépendance hum que vous auriez que cela se troublera peut-être pour effectuer vos vos missions le lendemain après que vous avez fait cette expérience est-il un moyen afin de réduire ce risque de dépendance je pense que je pense qu'avec votre honneur et si vous n'êtes pas blessé il n'y a peu de risque et de toute évidence je serais prêt à vous aider pour la combattre cette dépendance et le secret ah bah si j'ai votre aide elle est où il faut je sens pas de malignité ou de doute en elle non elle est tu sens un peu d'inquiétude hum parce qu'elle est elle se doute elle a aussi de l'inquiétude pour elle-même et pour toi ouais c'est tout après poker face quand même elle est honorable elle a pas l'air elle a pas l'air de préparer un ville et par contre du coup elle est un peu inquiète en fait elle t'explique qu'elle a besoin que tu t'endormes via ces substances et elle elle aura besoin d'être dans la même pièce que toi pendant ton sommeil donc évidemment pour te laisser t'endormir elle se mettra à l'extérieur de la pièce une fois que tu dors après une heure ou deux tac elle vient elle fait son truc et l'embêtant c'est que elle elle a pas du tout idée de comment va réagir l'ancêtre et que il se pourrait que pendant la nuit l'ancêtre te pousse à hurler à faire des moments des choses comme ça est-ce qu'il serait pas alors du coup intéressant de s'isoler dans un lieu où je risque pas de mener c'est ce qu'elle pense et du coup elle te demande si tu as une idée d'un lieu qui pourrait être approprié bah techniquement le lieu qui pourrait être chez chez Shinzo dans sa demeure qui est un peu plus loin de la ville mais bon c'est peut-être un peu trop loin du coup oui effectivement c'est un peu trop loin ça l'embête de voyager si loin d'accord après je peux peut-être demander à mon compagnon d'armes de veiller aussi afin de s'il voit un débordement de pouvoir me stopper j'ai aucun doute sur sa capacité à me stopper physiquement afin de l'assister si on va dire que je n'arrivais pas à j'ai perdu le contrôle de mes moyens je lui propose je ne sais pas la finalité après disons qu'elle a peur de elle ne sait pas trop elle ne préfère rien discuter avec l'ancêtre seul à seul et ne pas voir d'autres individus à proximité parce que l'ancêtre pourrait les interpréter de façon un peu d'étrange par contre qu'ils ne soient pas très loin dans le pièce d'à côté ou autre pourquoi pas moi je pensais plus à ça qu'ils soient dans la petite bâtisse au cas où s'il y a besoin d'intervenir ou s'il y a un problème en fait après si elle pense qu'il vaut mieux rester il y a une chose que le mj pense et que tu n'en as peut-être pas en tête je pensais à la bibliothèque en fait ah oui il y a taïka et qui est dans le quartier des temples qui est un quartier qui est assez calme le soir il n'y a pas beaucoup de gens c'était mon autre idée sinon ouais et oui tout à fait et du coup tu aurais taïka à côté ok bah ça me va alors ouais si elle est un moine voilà qui peut gérer les trucs quoi ok bah écoute je la contacterai afin de demander assistance du cadre là enfin assistance pas pendant l'exercice mais c'est possible est-ce possible de faire ça demain si elle peut confirmer moi oui et si je peux me libérer bien sûr bah tu vas oui il n'y a pas de souci donc tac tac donc là c'est l'hiver donc en fait tu n'as plus besoin de faire des ronds de l'été enfin le soir je veux dire parce que là les journées sont assez assez fraîches pour pouvoir avoir des journées normales et donc le cycle de vie est plutôt classique c'est-à-dire on vit le jour et la nuit on dort donc la nuit en ce moment est plus calme les gardes sont moins fréquentes par contre le jour il y a des rondes donc tu as repris avec Miromoto Misara des rondes de journée ok d'accord voilà donc oui le soir tu peux être disponible elle va prendre un peu d'avance pour aller discuter avec cette ETIK et organiser peut-être le lieu elle n'a pas grand chose à organiser mais voilà après aussi un petit détail c'est que elle ne pense pas que les produits qu'elle va utiliser sont très très légaux c'est un petit détail attend elle pense quoi elle pense que les produits qu'elle va utiliser sont pas très très légaux oui je pensais bien c'est en fait c'est des opiacés en fait qu'elle va te le citer je pensais bien qu'elle utilisait c'est pour ça qu'on va dire que ça reste entre nous d'accord elle te l'annonce clairement la couleur ouais voilà donc du coup donc on passe donc effectivement tu fais ta journée de travail est-ce que tu en parles à Miromoto Misara ou pas que tu vas tenter ça ou tu t'en fous je lui explique oui je lui explique que c'est un dragon je lui explique que je vais essayer d'avoir une expérience spirituelle justement afin de rencontrer cet être cet ancêtre qui veille sur moi et du coup donc Nukitsune de mon clan va m'assister et m'aider là dessus c'est une expérience qui peut être éprouvante donc j'espère que tout cela va bien se passer je regarde sa réaction s'il n'en a rien à branler c'est une chose si je vois que ça l'intéresse je continue il va te dire que non ça l'intéresse un petit peu il va te dire que la guidance d'un ancêtre est toujours appréciable pour pour tout samouraï et qu'il il est très content parce que d'avoir été choisie par ses ancêtres par son son l'ancêtre c'est quelque chose qu'il trouve très bien pour lui et qu'il t'encourage à effectivement en apprendre plus sur l'ancêtre qui est le tien pour le combler le respecter le nourrir le vénérer je le remercie je le remercie de ça je l'explique la Kitsune m'a annoncé que ça va être une expérience qui peut être épouvante et dangereuse qu'elle doit faire ça tous les deux mais que je veux dire on a demandé à être en ville enfin je lui explique un petit peu le topo d'une assistance extérieure on va dire pour à la fois protéger le lieu et en même temps éviter que on va dire que je pète un plomb et que je commence à gueuler et me balader avec un katana donc dans l'idée on a essayé de cadrer ça elle a pas forcément trop peur de ça la Kitsou c'est plus c'est pas forcément que tu te lèves parce qu'elle pense pas que ton corps sera endormi mais effectivement tu pourras faire des gestes brusques et c'est surtout hurler en fait qui est désodorant en fait dans l'absolu donc après t'en auras pas conscience toi donc c'est pas très grave mais si quelqu'un est témoin et te le rappelle et là ça te fera perdre l'honneur tu vois ce que je veux dire d'accord donc voilà du coup elle veut être au moins sûre que tu es au courant là dessus et de toute façon elle pensait bien mettre tes armes assez loin de toi quand tu vas t'endormir je pensais bien ça voilà du coup voilà donc du coup je lui ai dit que j'ai pu vivre cette épreuve ce soir là et j'espère que ça va bien se passer donc je lui dis que ça peut être éprouvant donc je ne sais pas comment ça va se passer je ne voudrais pas qu'il soit gêné de ces événements là donc je suis suivi par du personnel spécialisé spirituel voilà très bien après donc on va passer directement au rituel à moins que tu aies d'autres choses à faire non non ça va donc là tu vas me commencer par un jet de terre et un plus ton honneur alors il faut faire 25 ouais on a un bloc ouais en fait c'est pour pas c'est pour pas t'as droit de dépenser un point de vide oh bah oui et c'est pour pas obtenir de comment dire de de dépendance après ça veut pas forcément dire que tu vas en reprendre toi même mais ok ok donc alors oula j'ai 3 donc ça me fait du 4 j'ai 4 plus 5 ok oh putain moi ça va tu rates une pas de beaucoup donc tu tu vas te sentir fébrile et après on va voir ok en gros si tu reconsommes pas ça ira et si t'es obligé si tu reconsommes une autre fois effectivement tu tu vas en gros tu vas avoir une petite une journée ou deux de sevrage où tu auras un petit malus ok et voilà et derrière après si tu reconsommes pas ça va c'est quand même cool alors du coup tu donc tu prends cette substance et tu fais tu t'endors dans un dans un sommeil mais noir quoi rien aucun souvenir ok et du coup tu te réveilles et tu te réveilles par des gémissements d'une personne d'accord et tu vois donc Kitsumai qui est qui est comment dire blessée mortellement presque au bas du lit ah ouais ouais elle est couverte de blessures et elle saine donc du coup elle est encore vivante mais il faut la soigner très très vite si tu veux pas qu'elle meure juste une question j'ai du sang sur moi genre j'ai c'est moi qui fais quoi pas du tout non tes armes ont pas bougé tes armes ont pas de sang du tout euh j'appelle teika et je fonce sur elle toi t'as un petit peu de sang mais tu comprends que c'est le sien parce qu'elle a essayé de elle est probablement tombée sur toi quand elle est voilà quand elle a été victime de ça et voilà d'accord bah du coup j'appelle teika et je fonce sur le sur kitsumai pour pas toucher non plus parce que j'essaye de voir ce que je peux faire genre mettre une compresse j'ai pas médecine donc tu sais ah c'est moche et j'appelle teika c'est pas parce que je crois qu'elle a médecine euh ouais elle a médecine ah oui elle a mangé en plus donc on va lui faire elle va faire vite fait un g de médecine euh t'attaques donc pas de soucis elle réussit mais par contre elle fait un g1 c'est des points qu'elle soit et elle répare de 1 donc teika euh part euh comment dire par la panique de l'action et euh et on va dire la 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 rapide le fait que ça soit très tard dans la nuit euh à ce moment là arrive à soigner un petit peu euh 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 kitsumai mais elle est en mode euh elle semble pas avoir réussi à soigner autant que ça et les plaies continuent un peu à s'aimer la vache et donc elle 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 dit il faut à tout prix trouver un un chou ganja pour la soigner ok euh je connais un chou ganja qui est capable de la soigner kitsune peut-être la kitsune mais je sais pas si elle est en ville euh non euh après tu as euh si il y a des choses que tu sais qu'il y a des chou ganja euh au temple au tomo je sais plus comment il s'appelle temple impérial je me souviens euh temple de cérémonie là qui était dans ah oui après tu peux aller voir le clan euh le clan euh le phénix qui a forcé probablement de et le clan du lion n'a pas un chou ganja euh médecin bah c'est kitsumai en fait c'est ballot en tani recours en tani recours moi j'ai médecine mais je suis plus spécialisé pour les animaux le problème c'est que kitsumai a reçu euh un soin et que normal et que en fait elle peut en recevoir que un par jour et du coup ça lui a pas suffi tu vois si elle avait si le dé pour soigner avait donné un peu plus que un vous aurez gagné du temps mais là le un c'est ridicule d'accord bon bah du coup euh elle peut pas parler ni rien euh euh humai non ok enfin si elle va faire euh voilà quoi attendez je note vous avez écrit E avec un H ou sans H j'ai expliqué bon bah du coup euh je vais je vais voir le médecin enfin le chou ganja le plus proche de la zone euh qui va pas me coûter un bras d'un point de vue on va dire éthique et morale ah bah là moi je dis euh tu me donnes des noms je veux pas euh je veux pas que tu t'ailles au à qui est-ce que ton personnage va se tourner pour aller soigner ça quoi ok alors on est dans le quartier des temples euh hop 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 elle a disparu j'avoue des chou ganja n'en connait pas 20 000 mais alors euh sinon je me tourne au vrai Taika je lui demande quel est le nom des guérisseurs magiques qu'elle connait le proche donc dont elle a un peu confiance quoi ouh comme elle vit dans le quartier des prêtres enfin les mages enfin les quartiers elle peut-être les connait un peu plus les médecins c'est chou ganja qui peut soigner un scorpion peut-être celui que je connais il y a celui-là mais il y en a un autre l'autre j'ai pas moi j'ai Sushi Hiroaki l'autre et l'autre c'est Bayoshi Kishiro je l'avais pas celui-là et il est bon Bayoshi tu m'as dit Kitemu Kishiro ok un peu un peu un peu un peu un peu un peu bah en fait Sushi Hiroaki est plus spécialisé dans le combat des forces mao et donc ils discutent assez bien avec Taika ils ont eu quelques échanges épistolaire d'accord mais par contre Bayoshi Kishiro est un peu plus comment dire est pas mauvais donc je vous en dirai enfin tout le moins parce qu'elle le pense elle l'a pas forcément vu en action mais je pense qu'il est pas mauvais mais il est un peu plus orgueilleux ok et Sepun Teikiro il est capable de soigner ou pas alors Sepun Teikiro responsable du temple Sepun de ce femme non c'est un homme mais oui elle est capable c'est un homme moi j'ai marqué homme Sepun Teikiro j'ai peut-être trompé ouais je pense ouais que tu parce que pour moi c'est une vieille femme mais bon bah il faut que tu le change mais en fait c'est elle qui est qui est gardienne des du temple qui fait toutes les cérémonies officielles en fait donc elle oui elle aussi elle est capable de soigner et parmi le clan du phoenix je connais quelqu'un là moi j'ai le sage du clan c'est Agacha Fumato Fumato ouais lui il est pas il est pas il est pas Shukenja Shukenja ouais ouais un dragon hum hum sinon t'as Oryuchi Heru et donc Oryuchi Heru un Shukenja c'est celui qui m'a marié qui a mis mes enfants au monde et c'est celui qui m'a soigné après le tournoi ah oui d'accord il va se trouver une blinde lui il va se trouver super loin je sais pas du tout où il peut être mais par contre je sais pas où il peut être c'est un Shukenja je pense qu'il doit être du cas dans le temple aussi je demande où il se trouve à TK en fait celui-là aussi elle le connaît alors le truc c'est que alors à cette heure-ci de la nuit Sushi Hirohaki il est pas en très très bonne santé il se dépasse mal du coup ça va être compliqué d'aller le chercher et donc pour elle le mieux c'est Bayoshi Kishiro ok de toute façon j'ai joué entre Bayoshi et C'est pas ok bon moi je vais voir Bayoshi Kishiro qui va être elle te dit où il est il est dans le quartier noble pas très loin de la tour ok des artistes etc donc c'est pas si loin que ça du quartier des temples en fait il faut juste que tu traverses enfin que tu sortes du quartier des temples pour entrer dans le quartier un quartier militaire et après du quartier militaire tu fais 30 mètres et t'es dans le quartier impérial et après tu fais un petit peu de distance c'est bon quoi ok je fonce bah je fonce ok bah fais-moi j'ai de l'athlétisme de force ok ok il y a une difficulté particulière euh alors attends je réfléchisse en fait l'idée c'est que je me balade dans la rue à être drogué je vais te faire oui il y a ça aussi c'est qu'effectivement tu as moins 5 ATG ouais dû au fait que t'es sous drogue etc donc ça va c'est pas mal lu c'est énorme par contre je vais considérer qu'il faut que tu alors je sais pas quelle parce que en gros c'est difficile mais ouais il faudrait que tu je sais pas parce que c'est 30 et 30 ça doit faire beaucoup quoi avec un 4G3 moins 5 le 30 il va être dur ouais je vais cliquer un point de vue mais ouais j'essaie de réfléchir comment dire un truc cumulé un truc cumulé euh est-ce que l'idée c'est que tac tac bah après une fois que que t'es arrivé bah de toute façon c'est simple est-ce que c'est un truc cumulé genre je fais 3G et je dois atteindre le total ouais c'est ce que je pense c'est ce que je pense mais je dirais 3G pour faire 50 d'accord 3G pour faire 50 donc 4G 3-5 à chaque fois ok ouais donc je le lance le premier déjà voilà le deuxième voilà donc là j'en suis à 23 je craque un point de volonté 5G4 donc 23 plus oh putain alors 23 plus 17 ça fait 40 ouh il tourne 10 ouais euh ok donc tu vas tu vas arriver à la ah mais non tu les as en fait tu les comptes déjà les moins 5 ah oui mais j'ai compté à chaque fois ça fait 23 3 et 7 on dit ça 40 ok oh ok du coup je les ai mis à chaque tu vas arriver en mode essoufflé devant la maison de Bayouchi qui s'appelait voilà et on prend je dis qu'il s'est appeler ah donc Bayouchi Gishiro voilà et donc en gros t'es en mode un peu un peu violente je tape fort sur la porte pour qu'on m'ouvre ouais donc très rapidement tu vois un Bouchi qui te qui ouvre la porte et qui donc a un katana pointé vers toi qui êtes vous qu'est-ce que vous faites là etc etc je me nomme Bayouchi c'est un scorpion de base avec le masque la totale je me nomme Hakodo Heichi membre de la garde de la ville j'ai un besoin d'extrême urgence de voir Bayouchi Gishiro immédiatement et puis je le dis avec le ton du style je suis les autorités il ne faut pas me perdre ce soir je suis occupé et du coup sort de l'ombre une personne on va dire un peu plus âgée que toi assez assez comment dire assez élégante un petit air un petit air scorpion tu vois le petit air mesquin caché tu vois voilà Hakodo Heichi Oh putain il est en train de calculer ma dette le salaud c'est comme aller voir des Giovanni un vampire putain je suis je suis honoré que vous ayez pensé à moi pour vous aider dans une situation si dramatique en quoi puis-je vous aider un samouraï du clan du lion et en ce moment entre la vie et la mort et j'ai besoin expressément de vos talents de soins que m'ont vanté Taïka dans l'immédiateté afin que vous puissiez justement sauver la vie d'une personne qui m'est importante Ah non mais je sais là il fait son calcul C'est moi j'ai scié c'est tu peux y aller C'est comment dire surprenant de voir un lion si inquiet pour un de ses confrères entre la vie et la mort Je suis ralé quand il y compris qu'un samouraï vivant était un samouraï aidant C'est vrai Très bien Je je vais prendre je vous accompagne Je vais prendre quand même son rouleau à parchemin voilà faut pas déconner et bah du coup il te suit D'accord En gros l'idée alors du coup toi t'en peux plus t'es mort de fatigue Ah bah Et au bout d'un moment il comprend en fait que que même lui il avait pas forcément envie de se presser mais en fait tu marches trop lentement en fait Et à Konohichi Sama pouvez-vous me dire où se trouve la victime Elle se trouve je lui dis dans un appartement au niveau de la bibliothèque impériale enfin la bibliothèque de la ville dans le quartier des temps Très bien Bah en fait il va faire il va commencer à marcher et puis il va en deux secondes il va prendre 20 mètres par rapport à toi Mais genre c'est magique ou genre Oui C'est un ninja Oui clairement c'est magique Oui oui c'est magique oui clairement Il a acquis juste un pouvoir ou deux pour avoir le pas léger on va dire et et donc il va faire son son petit jet le petit Alors par contre l'eau c'est pas forcément sa spécialité mais bon Bon j'ai fait le boulot elle est morte Hein quoi s'il fallait la sauver Ah merde Alors combien il va avoir en maîtrise il va garder deux dés Par contre 4G2 Ah on va pas dépenser un point de vide faut pas déconner Quoique Attends Ah si parce que si il va le faire parce que du coup c'est con mais remarque si il lui fait récupérer trois points mais il va refaire le sort parce que c'est bien si il peut le faire plusieurs fois Ah oui Ah c'est moche Ah c'est super moche Non mais c'est un brocignol C'est mieux C'est mieux Donc en fait il fait trois fois et il arrive bon au moment où t'arrives toi donc tu tu vois donc tu vois Bayoshi Kichiro qui est au pied du du qui est au pied de Kitsumai de Kitsumai voilà Kitsumai semble avoir des plaies qui sont refermées depuis la dernière fois que tu l'as vue elle semble dormir d'un sommeil assez profond agité quand même et du coup donc Bayoshi Kichiro te dit Akodo Ichisama je suis ravi que vous nous ayez rejoint mon talent à assurer la survie de votre ami je je vous suis gré d'avoir pu aussi prestement sauver la vie d'un samouraï aussi important à mes yeux je suis sûr que vous auriez fait la même chose pour moi mais certainement oh la la oh la la oh c'est sale oh c'est sale mais certainement oh la vache je suis en train de me préparer le sepoku tu peux pas imaginer oh la vache oh mon dieu c'est affreux c'est affreux ce que tu m'as fait oh mon dieu c'est pas fini c'est pas fini mais bon du coup il a tu devines sous son petit masque de Shugenja un sourire assez large qu'il espère que son geste sera sera compris enfin comment dire sera vu par le clan du lion comme geste d'amitié par le clan du scorpion vers le clan du scorpion et il espère que la collaboration de nos deux clans comment dire sera rapprochée encore d'ici quelques quelques temps j'y veillerai aussi je vous en remercie juste une question il me dit ça poliment ou en gros j'ai une dette personnelle à lui c'est pour savoir pour que je le marque oui non clairement clairement oui tu as une dette envers lui après c'est pas une dette énorme je veux dire c'est pas léger non plus parce que tu l'as dérangé il aurait pu le dire d'aller te faire foutre il aurait eu tout à fait le droit mais ah bah oui donc voilà mais après moi de toute façon les scorpions ils sont gentils en général ils sont les meilleurs amis ils sont toujours tes meilleurs amis c'est quand tu dois payer que là tu le sens bien passer c'est ça Lusty tu gardes un mec qui dit vous payez votre dette à ce moment là vous laissez partir oh putain c'est affreux voilà 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 mais bon du coup bon alors après la question c'est qu'il va te dire quand même que pour Kitsu Mai il pense qu'elle prendra comment dire elle reprendra conscience au petit matin après une bonne nuit de sommeil d'accord je vais veiller sur elle du coup du coup il faudra nourrir et qu'il faudra qu'un médecin change ses pencements demain et normalement elle serait capable de se rétablir relativement et elle pourra même faire ses sorts elle sera plus efficace encore elle pourra se permettre de se soigner elle même en fait d'accord bah je je vais veiller sur elle toute la nuit et et discuter avec TK afin que TK puisse la surveiller enfin médicalement j'entends alors la question c'est il n'y a pas de problème c'est juste dans la journée ouais quand toi tu vas être quand toi tu vas être bah faire tes rondes et que et que TK elle bah devra s'occuper de sa bibliothèque il faudrait que quelqu'un soit à proximité quoi d'accord euh elle sera pas très loin mais elle sera occupée donc d'accord euh bah si je si Shinjo est en ville je lui demande son soutien à ce moment là euh si elle n'est pas en ville je dois chercher quelqu'un d'autre alors euh je pense je pense qu'elle est en ville alors si elle est en ville j'essaye de la choper pour voir si elle peut me rendre ce service là mais bien sûr je leur remercie et je je l'installe je je lui montre la personne je dis bah j'aimerais que vous voyez sur cette personne le temps de de mon occupation obligatoire en ville euh voilà du coup je lui demande ça après à moins qu'elle me pose une question pour l'instant je lui pose juste une question un accident d'entraînement disons qu'elle a pratiqué son art et je n'ai pas pour l'instant d'autres détails j'attends qu'elle se restabilise afin d'avoir d'autres détails et je vous remercie de de l'honneur que vous me faites de de m'assister dans sa protection et dans la discrétion qui vous est qui vous est chère je prendrai Sandel vous inquiétez pas oh c'est bien t'es pas se sentir que je suis en train de payer une dette à ce moment là alors du coup en fait ce qui va se passer donc tu vas faire ta journée de boulot dans l'après midi elle va reprendre un peu conscience là qui te sommeille elle va te demander donc Shinjo qui es-tu parce qu'elle te connait pas forcément etc elle connait pas Shinjo attends Shinjo était la fille la plus importante il y a moins de deux mois elle disons qu'elle connait le nom mais elle connait pas le visage d'accord voilà je me présente du coup bon quand tu dis Shinjo elle fait un plus un et elle comprend que bon et du coup vous êtes Shinjo Sama la personne qui a organisé le tournoi tout à fait c'est quand même classe comme médecin comme garde-garde je suis qui je suis c'est moi qui a organisé le championnat de Tampas c'est les billes et je garde justement vous avez la classe garde malade un ami m'a demandé de vous garder pendant votre convalescence tu me donnes des billes c'est impressionnant c'est gentil cet ami c'est Akodo Ichisama je suppose mais tout à fait il viendra pouvoir en fin d'après-midi la jungle c'est les crées des liens oui ah bah oui effectivement elle est ragachée aussi qu'est-ce que je voulais dire bah en fait elle va elle va être impatiente de parler à Akodo Ichi et donc du coup donc quand tu as fini ta journée de service alors déjà vous allez recevoir une invitation de la gouverneure tous les deux Akodo et Shinjo pour un petit entretien privé le coup près le coup près va tomber parce que je veux que Shinjo reçoit un rendez-vous je vais lui dire moi moi la gouverneure j'ai très peu parlé en face donc du coup moi ça sort le coup près attendez une dette oui attendez je vis ma liste mais bien sûr du coup du coup du coup donc alors en fait tu as donc quand tu arrives et tu reçois le le rouleau avec l'invitation tu vois que Shinjo a le même ouais parce qu'en fait ils nous ont trouvé dans la bibliothèque oui ok juste une chose après toi toi le rouleau tu l'as eu à ta caserne d'accord moi je suppose moi je suppose c'est mon mari qui a dit j'ai dit à mon mari où j'étais donc oui voilà ils se sont débrouillés et juste une chose avant j'avais parlé un peu à taïka je lui demandais si elle connaissait un peu Bayoshi le celui qui est venu là Bayoshi Kishiro afin pendant ma ronde si j'ai le temps de trouver un cadeau un joli cadeau pour le remercier tu as vraiment juste un cadeau pour lui envoyer en disant voilà pas un pot de fleur mais dans l'idée un truc joli voilà mais dans les goûts que Taïka m'a dit bah moi je le connais un petit peu il aime à peu près ça enfin tu vois juste un cadeau de politesse elle le connait pas très bien elle le connait pas très bien bah sinon j'essaie de trouver un cadeau poli neutre mais poli comme ça devient un petit peu chaud entre tous les deux du coup je m'excuse il faut que je retourne voir ma famille d'accord c'était juste ça que je faisais avant en fait pour pouvoir envoyer tu sais faire envoyer un un petit cadeau de remerciement à Bayoshi en fait c'est juste un geste de politesse il n'y a rien à voir en fait elle va te dire qu'elle elle connait pas très bien donc Bayoshi Kishiro par contre elle sait que que son frère est et Bayoshi Takayoshi Sama attends son frère c'est Bayoshi Takayoshi celui que je connais oui celui que je connais pas non celui que tu connais celui que tu connais ah ouais c'est son frère oh la bonne surprise ça allège la dette quoi que ouais ou pas ou pas ouais il va pouvoir servir de top pour embêter son frangin ouais Bayoshi Kishiro c'est un homme ou une femme d'ailleurs c'est un homme c'est un homme qui est bon bah je lui fais quand même envoyer un cadeau de politesse tu sais classique qu'on attend enfin que voilà ça je le fais pas avec un petit mot mais un truc de remerciement juste pour pour l'action qui a été menée voilà vraiment juste du relationnel poli parce que c'est les conventions qui veut ça aussi d'après l'éducation et puis bah donc je fonce voir avant la gouverneure Kitsumei ah oui c'est possible sauf si c'est un ordre urgent du style tu dois être là à 14h j'en ai rien à foutre non c'est pas urgent c'est pas urgent vous avez tu as une bonne heure une heure et demie avant de voir la gouverneure pour discuter avec Kitsumei donc pas de problème alors la question c'est que quand elle se réveille et que t'es dans la pièce est-ce que Shinjo tu es aussi dans la pièce bah ouais je suis parti après quand ils ont commencé à discuter du coup il était là du coup en fait Kitsumei va demander va demander à Kodo si ça te dérange pas parce que les révélations qu'elle va te faire sont peut-être un peu surprenantes et il n'y a pas que samoye de notre clan soit au courant je me tourne parce qu'elle a entendu Shinjo je lui demande est-ce que cela vous gêne même si j'ai une grande confiance en vous je n'aurai pas que vous ayez des choix à faire qui puissent soit vous gêner au niveau de votre honneur il est peut-être préférable pour vous comme pour moi peut-être que vous n'assistez pas à cette là mais si vous insistez je ne pourrai jamais contredire quelqu'un qui accueille d'autant je vais vous laisser entre vous je vous remercie encore et je serai toujours présent si vous avez besoin de moi pour toute assistance et pour sauter un PV des choses comme ça aussi si tu veux vous êtes entre bonne combattie en compagnie donc du coup salutation d'usage on se revoit tout à l'heure oui c'est vrai ah oui parce que j'ai vu du coup qu'elle avait reçu la même invitation oui ah d'accord je propose du coup qu'on se rejoigne avant pour alors après vous avez reçu tous les deux un pilier donc après si vous vous êtes pas posé la question on a comparé t'as vu il y a des petits cœurs sur les i toi c'est pas pareil moi il y a des têtes de mort vous savez pas forcément que la lettre est de la même personne mais voilà toi tu reçois le gouverneur moi c'est le larbin numéro 8 c'est pas le même niveau mais ouais bon bah de toute façon vu que j'étais un peu pressé j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas fait attention à ça je sais pas voilà en tout cas j'étais assez au taquet sur Kitsumai du coup je suis pas sûr de mon personnage j'y ai pensé sincèrement tout de suite alors du coup Kitsumai elle va se dire d'abord faut que je fasse un truc et après je lis mes notes et après je te dis ce qu'elle te dit ok 30 secondes hop ça c'est bon alors mes notes alors en fait elle vous dit donc un taux dîmes à Kodo Ichisama j'ai une nouvelle assez étrange à vous communiquer à propos de votre ancêtre j'écoute il n'est pas vraiment de Yomi d'accord je pense qu'il est apparenté à Toshigoku Toshigoku c'est pas le royaume céleste non c'est lequel Toshigoku tu peux faire un jeu en intelligence plus royaume spirituel je crois que j'ai que dalle mais non alors ok donc intelligence pure ouais oui tu as pas le royaume c'est délice ouais oh joli sans point de volant du 21 bah je alors c'est c'est le royaume qu'on appelle le royaume du massacre d'accord ah oui alors elle a senti quand même un peu de Yomi qui est le royaume des ancêtres bénis donc là où viennent les ancêtres classiques normalement et et donc bah elle enfin voilà en fait elle te dit ce qu'elle a vécu elle quand elle a essayé de sa trance pour essayer de rencontrer de mon ancêtre c'est qu'elle s'est retrouvée en plein milieu d'une bataille entre une armée lionne et une armée de notre clan elle a pas forcément reconnu probablement grue ça semblait les équipements semblaient dater de enfin être assez disparate en termes de temps tu vois c'était du coup donc je disais oui donc elle s'est retrouvée en plein milieu de cette armée enfin de ces deux armées qui s'affrontaient elle a essayé elle a essayé de résister comme elle a pu mais en fait il semblerait que c'est l'armée lionne qui l'ait sauvée en fait entre guillemets d'accord voilà et elle a pas réussi à identifier qui dans cette armée et des autres ancêtres d'accord et les blessures sont ceux de cette bataille ouais alors est-ce que peut-être vous êtes vous incarné dans la personne qui est l'ancêtre puisque vous avez souffert en fait je pose une question en fait elle elle te dit qu'en fait ce qu'elle a essayé de faire c'est de créer un portail à travers toi pour rejoindre le royaume de l'ancêtre donc c'est elle qui est allée dans le royaume ça c'était prévu mais ce qu'elle elle pensait faire c'était rejoindre Yomi et rencontrer donc l'ancêtre à ce moment là ou au moins le voir s'il avait pas envie de parler elle aurait essayé de parler avec lui mais au moins essayer de créer essayer de le voir et de peut-être rendre la communication et elle a pas réussi elle a réussi à le faire sauf qu'au lieu d'arriver à Yomi elle est arrivée à Atoshigoku je comprends que c'était moins fun ouais et en fait du coup Toshigoku c'est le royaume du massacre donc c'est connu pour être le royaume où les âmes des samouraïs qui sont enfin des samouraïs ou des personnes qui sont mortes de façon très très violente dans des grandes batailles vont et en fait en gros le jour se lève sur ce royaume les armées se redressent s'affrontent et quand le soir se couche les armées s'endorment et ça recommence et c'est un cycle éternel et les âmes font ça tout le temps voilà donc c'est pour ça qu'on appelle le royaume du massacre parce que c'est une espèce de jour sans fin en plein milieu d'une bataille et t'as des endroits qui sont plus plus sensibles que d'autres vis-à-vis de ce royaume là et d'accord mais elle te dit qu'elle te dit que ce qu'elle a senti quand même dans cette troupe c'était qu'il y avait quand même une essence de Yomi à l'intérieur et qu'elle serait probablement capable de faire un deuxième saut à Yomi en passant par cette armée sauf que évidemment quand elle se retrouve dans l'armée elle a d'autres choses à faire qu'ouvrir un portail si elle veut survivre et voilà et de toute façon c'est assez éprouvant d'en ouvrir un alors pour aller en ouvrir en deuxième et puis c'est dangereux aussi parce que du coup quand elle ouvre un portail il y a des choses qui peuvent sortir aussi bah oui voilà donc du coup elle n'est pas forcément hyper motivée pour retenter l'opération mais voilà elle soupçonne que peut-être des âmes qui étaient en Yomi sont allées en Toshigoku pour intervenir à une époque et que c'est pour ça que Yomi se ressemble dans la troupe Lyon en fait d'accord et qu'est-ce qu'elle me conseille de faire pour pouvoir aider mon ancêtre justement à repartir vers Yomi il a l'air en fait je pense que c'est un choix de sa part en fait d'accord comment pourrais-je du coup l'honorer au mieux en général les âmes sont prisonnières à Toshigoku tant qu'elles n'ont pas accompli un certain nombre de morts d'accord donc peut-être que qu'en remportant une bataille ça pourrait suffire une bataille assez importante ou quelque chose en genre ça pourrait ça pourrait aider ok peut-être que ça serait le contraire je ne sais pas d'accord d'accord on s'intéresse ok je la remercie bien de tous les efforts qu'elle a fait et je vais m'attacher qui est le chou 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 la personne la plus proche et la plus rapide que j'ai pu se venir vu votre état très difficile genre elle fait un hum du style merde ou un style du style ah ok non c'est plutôt un merde je le supporte pas ce type d'accord mais voilà elle va rester polie mais en gros ouais il est compétent mais c'est un connard c'est un peu l'idée après elle te dira qu'il a fait un travail de scorpion du coup quand elle va elle va faire son sort et puis là par contre elle va faire beaucoup et elle va se soigner très rapidement mais voilà effectivement elle est elle est un peu un peu déçue comment dire de de voir sa vie à à à à à à à je le comprends mais il fallait il fallait ce qu'il fallait non mais c'est sûr c'est sûr voilà du coup bon on va les voir effectivement tu tu remercies machin elle va rentrer chez elle va tu vas l'escorter jusqu'à la à l'ambassade quand même ah oui et et donc du coup tu vas t'habiller à peu près correctement et vous allez tu vas retrouver Shinjo chez non mais c'est pas d'ici j'ai une question quel est parmi les gens que je connais je pense à mon maître d'armes ou à mon à mon chef de ville la personne qui a le plus haut niveau de stratégie le meilleur le meilleur le meilleur général ouais je dirais que c'est tu penses que c'est que c'est à côté d'eau c'est à côté de la garde de seconde city et c'est mon sensei ok ok je te le dis maintenant mais je lui parlerai de cette expérience quand je pourrai le voir du coup ouais afin qu'il puisse voilà non mais je te le dis juste on va faire vite fait la gouverneure oui voilà mais je te dis que ok ok bah moi j'ai une approche assez proche de mon sensei actuel donc j'ai toujours été proche de mes sensei donc oui ok la gouverneure donc la gouverneure donc Samurai Sama gouverneure Sama ils nous ont fait rentrer en même temps tous les deux ou séparément ok alors on a pu discuter un petit peu avant si vous voulez oui vous avez pu attendre 5 minutes dans une salle d'attente tous les deux bah Shinjo Sama vous avez été convié aussi je ne pensais pas que enfin je n'ai pas pensé que vous étiez convié chez la gouverneure vous venez pour une affaire suite au tournoi je ne sais pas car moi non plus je ne sais pas pourquoi je suis convié il était marqué sur le papier qu'on devait être elle et moi en même temps ou c'était juste moi je suis convoqué à ce temps-là et basta ouais c'est ça c'est plutôt ça je vous demande à quelle heure enfin en gros vous étiez convoqué à quelle heure et puis pour découvrir qu'on est plus ou moins convoqué en même temps ensemble et du sud à votre avis Shinjo Sasia pourquoi la gouverneure pourrait avoir besoin de nous à votre avis je suppose qu'elle a une tâche urgente à nous confier non sûrement pourquoi ? non mais la réponse Shugunja du clan du lion à l'ambassade Lyon elle m'assistait afin de comprendre un peu mieux la source de mon ancêtre mais comme vous le savez peut-être chez les lions l'ancêtre est quelque chose de très important et du mon jeune âge justement elle a fait des efforts afin de m'aider justement à mieux connaître je dirais qu'un lion parlerait au pluriel les ancêtres sont en gros elle m'a appris à mieux comprendre mes ancêtres et c'est quelque chose de très extrêmement important chez nous et là je commence à lui décrire le hall des ancêtres le truc magnifique et tout il est en touriste c'est super beau bref venez à Rokukkan discuter ou travailler avec la Camille n'a pas l'air de tout repos visiblement non c'est pour ça que je préfère l'art du Kenjutsu que l'art du Shugunja je vois la magie voilà que la magie pardon ça marche aussi mais la compétence c'est l'art de la magie ah d'accord du coup qu'est-ce que je voulais dire donc oui la gouverneure vous installe il y a à côté de vous donc dans la pièce en plus toujours le même Shinjo Tselu et tu vas aussi avoir ton Sensei pour le coup tient d'accord ça c'est fait qui a la tête grave oh putain tu me dis c'est comment Shinjo comment celui qui a côté Tselu Tselu c'est le champion d'ivoire ah oui Tselu ok Tselu je l'ai c'est bon TSE ok ok d'accord c'est est-ce que donc ils font tous la gueule ou pas c'est pour savoir si on va s'en prendre une ou pas l'ambiance mais c'est pas forcément diriger vers vous je dirais bon bah on essaye de tenir notre honneur on essaye de tenir notre honneur du style si un c'est beaucoup on est prêt non détendez-vous ça va et ça marche là je m'acquine c'est la gouverneure qui va parler Akodo Ichisama il me semble qu'il y a quelques mois vous avez enquêté sur des magistrats d'hémore qui semblaient avoir comment dire avoir provoqué des des heurts magistrats d'hémore oui ou des yuriki peut-être de magistrats d'hémore excuse-moi j'ai carrément envie j'ai pas mes notes en plus tu te souviens pas non là j'ai un plan je suis désolé j'ai un plan attends yuriki d'hémore ah oui oh putain oh oh non tu parles de ceux qui ont été tranchés massacrés et qu'on a ramenés en petits morceaux qui t'ont envoyé avec qu'on était avec misara pour le petit village et que enfin dans l'idée enfin qui massacraient les gens parce que ah oh ah oui 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 je me rappelle oh putain il se trouve que comment dire nous avons reçu des rapports provenant de certains villages qui vivaient un peu les mêmes expériences il semblerait qu'un village proche plus vraiment un village ce serait plutôt un quartier de Calani aurait aurait décidé de se faire justice au roman de dire aurait décidé de ne pas payer et il y aurait eu des effusions de sang et et visiblement il y a eu quelques échauffourées et les magistrats responsables de ça ont été assassinés par par des villageois en colère match bien moi c'était plutôt bien passé on avait réglé ça proprement c'est une chose c'est là où t'avais sauvé t'avais voulu sauver un type rappelle-toi tu sais on avait fait exécuter un villageois je crois un truc comme ça Shinjo il était pas là je crois si ah bon il était pas là Shinjo on avait pas fait ça on avait fait ça qu'en solo je crois ah peut-être je sais plus je m'en rappelle il y avait Missara avec toi ouais il y avait Missara ah c'est Missara alors qui a fait le truc ok d'accord qui avait récupéré le village pour éviter que j'exécute le c'est ça d'accord ok donc une foule en colère s'est révoltée ok visiblement les autorités de Kalani sont intervenues et ont emprisonné certains membres de comment dire de la magistrature qui ont survécu à l'attaque à la contre-attaque on va dire certains villageois ont été arrêtés aussi par comment elle s'appelle c'est Mia Ichiko non je crois c'est comme ça la la meuf de Kalani qui est de famille impériale Mia Ichiko magistrat de Kalani ouais Ichiko voilà Mia Ichiko voilà Mia Ichiko a réussi à calmer un peu la zone mais elle a besoin visiblement d'aide parce que la tension est quand même assez montée et qu'elle est effectivement pas en mesure de de couvrir tout ça il semblerait que parmi les 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 yogis ou magistrats d'émeraud qui ont posé problème certains que vous avez arrêtés à l'époque en faisaient partie ah bon parce que on avait fait en gros moi je suis un peu surpris parce que j'avais fait quand même un rapport à charge sur leur gueule en disant dans la tête ils allaient être envoyés direct ok c'est mais effectivement elle aussi elle est un peu énervée c'est ça qui elle va te demander si t'avais bien fait le rapport et tout ah bah je elle va être surpris elle va te dire c'est d'étrange qu'on les ait laissés continuer à faire leur mission malgré tout ça et donc voilà elle est assez inquiète d'autant que visiblement ce qui monte un peu dans l'attention c'est que apparemment il y a une sorte il y a une espèce de légende qui court comme quoi ces magistrats là ont un trésor qu'ils ont caché quelque part d'accord et que en gros ça en venime pas mal les choses et donc il y a encore des survivants qui sont de ces yokeri qui ont été arrêtés par la magistrat ouais c'est l'idée il y a eu visiblement des survivants et que Minya donc Ishiko a peur que sa prison soit prise d'assaut par des paysans en colère pour aller les finir d'accord elle a pas forcément envie de faire un massacre dans la population surtout que dans les gens en colère il y a aussi des samouraïs qui ont perdu des hommes à eux dans l'histoire qui ont perdu de l'argent et qui voilà donc il n'y a pas que des paysans et comme elle est entourée de menthes et que les menthes ont quand même tendance à être assez proches de leurs sous ça va être glissé doucement mais voilà on vous fait comprendre moi tu peux y aller tu peux cracher sur ces enfin bref oui ces roturiers mais je vois très tout à fait d'accord j'ai une ligue sur Lyon mais vous désirez gouverneur que nous exfiltrons ces yokeries afin qu'ils soient jugés à second city enfin d'éviter les tensions ou vous désirez vous autre chose disons que dans un premier temps j'aimerais que vous assuriez on va dire une certaine un certain contrôle de la paix entre guillemets pour s'assurer que ces yurikis soient jugés comme une faute essayez de tirer au clair un peu ce qui s'est passé précisément qui avait essayé d'au moins d'avoir des détails sur qu'est-ce qui s'est passé qui a lancé l'offensive d'abord qui a qui a fauté en premier entre guillemets si c'est possible de le déterminer ça n'est pas forcément peut-être évident d'accord et en dernier recours si vous pensez que ces yurikis ont été sont effectivement coupables donnez leur une justice très bien si vous êtes un petit mot convaincu qu'ils le sont je ne veux pas que se reproduise encore cette chose là il faut des exemples nous allons leur en donner vous souhaitez que l'affaire soit jugée sur place afin que la population si vous le pensez si vous pensez que ça pourrait avoir un effet pour les calmer ça serait effectivement une bonne chose bon ok bon moi j'ai des questions mais j'attends que tout après elle va te dire peut-être qu'ils ont agi de façon de façon illégale entre guillemets dans le sens que après ton rapport peut-être qu'ils ont effectivement été on va dire dégager de la magistrature mais qu'ils en ont profité pour voilà elle sait pas trop ce qu'elle a en face est-ce que les samouraïs que tu as croisés à l'époque auraient été capables de faire ça elle sait pas et justement l'idée de cette réunion c'est aussi que tu apportes ton point de vue vis-à-vis de cette histoire parce que tu les as croisés pour ceux que je suis croisés c'était c'était des des jeunes samouraïs expérimentés dans la vie dans les colonies et qui ont plus l'habitude de voir le peuple non pas dans l'ordre céleste mais comme quelque chose de bas qu'on peut pressurer et ont tendance à avoir une vision très autre de leur fonction plutôt que de voir l'humilité qu'ils doivent avoir et du coup ont tendance à forcer les choses et voir même forcer d'autres samouraïs parce qu'ils se sentent l'autorité qui les a justement contraints et d'être attaqués par les paysans et certains sont morts si ma mémoire est bonne et d'autres ont survécu parmi les 4 personnes certains ont suivi le groupe d'autres étaient vraiment un indicateur comme j'ai pu l'indiquer sur mon rapport mais je ne comprends pas que la magistrature d'Emeraude après un rapport que j'ai pu faire et votre soutien a pu les laisser ici sous ce commandement auriez-vous un papier comme quoi et une réponse de l'autorité suprême de la magistrature d'Emeraude hélas non j'ai envoyé au plus vite des courriers et des j'ai demandé à mon chou de m'envoyer un message j'attends toujours la réponse il semblerait que Arokugan soit agité en ce moment alors moi ça m'inquiète un peu du coup agité dans quel sens vers là il y a comment dire quelques bisbis entre clans rien de très profond mais en plus là c'est la saison de la cour c'est la cour d'hiver qui commence l'empereur enfin l'impératrice est en mouvement pour aller au château de la cour d'accord tac tac qui va être donné à à à Toku-e c'est comme ça je crois donc la capitale des Toku d'accord c'est le clan du singe un clan huinaire ouais l'impératrice va à une cour d'hiver dans un clan mineur c'est pas rien mais tout ça jase mais le clan mineur a un de ses samouraïs qui est champion d'émeraude ça aide ça aide d'autant en plus que en fait le clan enfin le clan du faut essayer de considérer que le clan du singe c'est limite une famille impériale en fait parce qu'ils sont tellement proches de l'empereur que alors plus de l'empereur Totori que celui d'Iweko laquelle mais voilà c'est un clan qui a eu énormément de faveur qui est très récent et qui a eu beaucoup beaucoup de faveur donc effectivement après c'est aussi un clan qui est très très proche géographiquement du clan du scorpion et que donc le clan du scorpion va être celui qui va organiser le truc derrière aussi quoi parce que ça va leur coûter une blinde de recevoir ça oui évidemment évidemment mais du coup le clan du scorpion va pouvoir mettre ses billes à l'intérieur et voilà ça va le faire d'accord ok oui c'est la gouverneure qui vous le dit non non mais c'est intéressant d'avoir des nouvelles durant lequel ça fait plaisir d'accord mais elle elle pense qu'il y a il y a quand même une espèce de de problème latent parce que la communication avec Rogan est assez difficile donc elle sait pas trop elle sait pas trop quoi très bien avons-nous il y a il y a le clan il y a quelques tensions entre des clans voilà elle sait pas elle a pas trop trop de détails mais évidemment le clan du lion avec la grue comme d'habitude quoi le phoenix aussi a l'air un peu plus comment dire pas accusateur mais accusé plutôt ah ouais quand même légèrement après elle a que de vagues vagues idées elle a pas trop comme la communication assez difficile tu diras qu'elle a pas encore compris l'importance de ces crises est-ce que c'est majeur est-ce que c'est mineur elle en est pas certaine d'accord voilà ok j'attends pour poser mes questions si elle a des trucs à dire aussi encore après après du coup elle va demander quand même aussi l'avis de Shinjo parce que Shinjo Ziyasama a compris l'importance de la mission et tout à fait nous allons devoir ramener la paix là-bas je pense que vos deux personnalités colleront bien avec la situation la fermeté du lion et la compassion de la licorne la compassion de la licorne je l'ai vu trancher un gars je pense dans ma tête parce que je sais les compétences martiales de Shinjo la compassion elle est gentille mais quand elle tranche elle tranche c'est pas non plus une kitsune il a pas voulu se rendre j'ai plus rien c'est pas ma faute à moi d'accord donc si tu as des questions vas-y tu veux plus le temps avons-nous une autorité spécifique dans le cadre de cette mission à Kalani vous êtes mes yeux et mes bras avons-nous une lettre de votre gouverneur afin de justifier notre présence et notre d'autorité sur place je fais confiance en votre sincérité putain merde c'est con parce que là c'est arrivé désirez-vous que cette enquête soit menée que par nous ou pouvons-nous utiliser d'autres personnes que nous considérons de confiance afin de nous assister à la tâche si vous pensez que vous en avez besoin faites-le mais ne ne déplacez pas une armée c'était ma troisième question merde c'est mon côté lion moi je veux une armée pour me balader ok si tu as des questions Shinjo n'hésite pas je réfléchis pour si j'en ai d'autres moi j'en ai une autre là c'est en plus je regarde aussi le licorne n'avons-vous pas nous besoin d'avoir une assistance d'un magistrat d'ivoire afin de faire en sorte que cette histoire soit réglée dans les nouvelles coutumes qui s'installent à Second City et dans les colonies effectivement ça serait préférable cependant ils sont tous à des missions ou injoignables donc avez-vous une lettre à remettre à Mia comme elle Mia à Mia Ishiko afin de lui signaler notre action ou direz-vous que notre action soit plus discrète que ça non je pense que votre première action sera de la retrouver sur place vous venez de notre part de ma part d'accord pour moi pour pouvoir aller acheter des trucs c'est quand même plus classe comme ça c'est mon côté commerçant ok tu m'avais dit que le lion avait l'air soucieux bah oui parce qu'il est il est un peu il est un peu dans le bah déjà il perd un de ses soldats un de toi du coup alors il était pas forcément motivé pour qu'on t'envoie maintenant il te fait confiance mais en plus la situation fait que si comment dire si les gens des colonies se mettent à attaquer des yuriki de d'Emeraud ça commence à être un petit peu un petit peu taquin quand même je comprends bien et en fait il a aussi un peu peur que ça que que la rumeur arrive à second city et que du coup à second city on commence à avoir des émeutes dans les quartiers un peu populaires on va dire d'accord les gens qui ont fait le boxon là bas c'est des gaijin ou il y a aussi des foussés en majorité des rokugani non c'est des rokugani en majorité ok au moins les gaijin ils sont pas mêlés c'est déjà ça après il y en a peut-être c'est pas c'est pas forcément les plus les plus importants en proportion quoi ok là j'ai pas d'autres questions est-ce que est-ce que le palais du gouverneur nous octroie quelques possibilités d'action matériel est-ce qu'on peut nous fournir peut-être quelques sommes afin de délier certaines langues on va dire roturières qui ne voudraient pas respecter l'ordre céleste afin d'avoir une formation ou pour pouvoir justement essayer de trouver la mauvaise personne elle va elle va elle va balayer la question ok avant même que t'es fini histoire de dire en gros débrouillant que les frais sont couverts mais n'habitent pas ok et c'est pas en avance non plus ouais c'est ça la grosse quadrille parce que je pensais partir avec un petit pactole mais même ok bon ok moi j'ai pas trop d'autres questions à part d'aller voir mon mon sensei mais j'attends que Shinjo ait posé toutes ses questions pour dire sa dernière phrase otomo suki m'aide de nous devant l'urgence de la situation je peux me tenir prête à partir dès le lendemain c'est ce que je comptais et j'espère que vous pourrez fournir une monture à kodo et qui pourra ainsi vous suivre au rythme de rechevaucher il n'y a pas de soucis tagada je vomis tagada je vomis je me tourne je les remercie et je me tourne vers le vers la gouverneure et je lui demande si elle me permet avant que je je prenne les dispositions auprès de de mon supérieur endo d'atouchi endo enfin de de mon indisposibilité si elle me permet de m'entretenir avec mon sensei il est présent afin de l'entendre ses dernières recommandations oui 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 bah en gros en gros t'as même pas besoin de demander en fait avec l'étiquette t'as 2 ou 3 en étiquette je pense je sais pas du tout peut-être que je m'achète étiquette je crois ah non j'ai étiquette 1 pourrais-je mettre 2 disons que tu avec ton étiquette tu sais que tu pourras lui parler à la fin d'accord il faudra juste que t'attendes t'as pas besoin de poser la question ok bah moi je m'incline et puis je pars si Shinjo a fini voilà c'est bon pour moi aussi quoi ok quand on est dans l'alcove juste nous deux avec Shinjo je lui demande si elle veut si elle a des individus de confiance peut-être qui pourraient nous accompagner ou si elle pense qu'il nous faudrait qu'on soit qu'on soit seul je pose la question vous avez une confiance du côté de quelle année je n'en connais pas beaucoup bah je connais Misara qui est mon compagnon d'armes qui même s'il a des valeurs assez proches de vous sur la vie humaine et du peuple il est une très grande fine-là mais il sera un outil assez compétent après à moins que vous pensiez qu'on ne devrait pas disposer d'autres individus je pense qu'il peut être un atout comme tel Bayushi aurait été un très grand atout si on aurait pu le retrouver voilà en fait lui Bayushi il est en mer déjà d'accord donc je lui propose en gros moi les seules personnes que je connais ce qui pourrait être disponible c'est Misara la gouverneure a dit que je pouvais prendre à peu près qui je veux et comme c'est pas un haut du panier je pourrais peut-être demander à prendre Misara pour cette mission voilà c'est un samouraï compétent c'est pour ça que je le propose à Shinjo si elle pense que c'est une bonne idée ou pas moi ça me convient c'est sûr vraiment ok voilà bon bah du coup je proposerai à Misara s'il veut nous accompagner afin de quitter un petit peu la ville et mener cette enquête-là et à mon sensei je veux lui raconter un petit peu ce qui s'est passé et essayer qu'il puisse m'aider à comprendre les ancêtres et dans le sens quelle approche je dois avoir avec mon ancêtre parce qu'il y a une sorte de bataille une chose c'est que si tu lui parles de ça tu sais qu'il va se méfier de toi il va quoi ? il va se méfier de toi ah bon pourquoi ? parce que si tu lui parles de du massacre ouais ça va pas forcément le mettre en joie quoi d'accord alors c'est pas non plus un expert expert et peut-être que s'il était expert ça lui ferait peut-être moins de joie que plus plus c'est pas trop mais voilà l'idée associée quand même à ce royaume là c'est quand même la mort sanguinaire c'est pas c'est pas très très bien vu pour un général qui veut garder son calme être froid efficace etc et tactique et tout ça c'est pas ce que je voulais dire donc du coup en fait je veux juste lui dire ça risque ça risque de te faire perdre des points si tu lui dis on va dire tout de A à Z donc je veux seulement lui dire qu'à mon retour j'aimerais intensifier nos entraînements à la fois martial mais j'aimerais aussi apprendre un peu plus pour devenir potentiellement un bon tacticien et stratège militaire tacticien c'est à dire me balader sur le champ de bataille et stratège gérer les hommes et les commandements et en gros je veux qu'il me forme Ardos là dessus je suis très motivé même si j'étais déjà bien motivé il n'y a pas de soucis il a accès ok je le remercie et voilà donc je vais voir Dadoji Hondo afin de lui de signaler la requête de la gouverneure afin de me laisser en disponibilité il était au courant qu'il a reçu l'ordre il n'y a pas de soucis ok donc j'ai vu Misara tu lui demandes pour Misara j'ai d'abord vu Misara pour voir s'il était ok et puis si c'est ok je vais voir Dadoji ok donc j'ai vu Dadoji Hondo pour voir s'il m'autorise à prendre Misara avec moi ouais ouais ok bon bah c'est cool bon on a une putain du fin de lame j'ai deux fin de lame avec moi c'est bon les gars on se les fait tous du coup qu'est-ce que je voulais dire je vous propose de terminer la partie ce soir maintenant ok et du coup on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette visite de Cali et puis voilà c'est à dire que ça vous a plu ah oui c'était sympa c'est très sympa voilà tu vas en apprendre un petit peu plus sur ton sur ton ancêtre non non vraiment c'était bien sympa même le coup de la petite dette c'était bien mignon ça m'a rappelé mais c'était bien sympa et et puis là l'enquête elle a l'air aussi sympa c'est vrai que du coup moi je crois que c'est la première fois je crois que je rencontre directement la gouverneur tu sais hormis dans une soirée où je peux pas l'approcher donc du coup c'était assez sympa quand t'avais enquêté sur sur les premiers Yuriki tu l'avais pas rencontré non je crois pas non puisque t'avais donné la mission je suis pas sûr que j'ai pu s'y citer alors peut-être je me rappelle plus trop je dois bien avouer que j'ai quelques blancs en ce moment c'est possible mais bon là du coup c'était sympa après c'est vrai que j'ai un peu hâte de développer certains passages de mon personnage avec justement mon sensé enfin un côté comme ça donc du coup ouais mais là ça va arriver là je là techniquement je commence ça c'est je commence à envoyer le gros du lourd là du coup ça mais sinon c'était bien sympa comme scénar c'était agréable je sais pas pourquoi de toute façon dites-vous bien que j'écris pas forcément de scénar j'ai mes objectifs je sais ce qu'il va se passer les événements enfin ce qu'il va se passer si vous ne faites rien entre guillemets et du coup voilà ça avance petit à petit quelque chose de mettre en place et puis voilà quoi moi je suis comme toi je fonctionne comme toi c'est à dire que en gros j'ai mes histoires qui avancent et j'ai mes personnages avec mes buts et chacun agit c'est les joueurs qui font chambouler le truc ou pas donc du coup chacun joue ses pièces c'est là où c'est très drôle ah non mais moi c'était une petite partie mais sympa je suis encore désolé pour la semaine dernière et surtout pour ce soir parce que tout le monde est malade à la maison ça n'a pas été facile facile il n'y a pas de problème et voilà je vais juste arrêter l'enregistrement tranquillement ouf ouf il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ça va pas